Le 7 octobre dernier, le Hamas a relancé le conflit israélo-palestinien, via une offensive contre l'État d'Israël. Une attaque surprise qui a pris de court l'armée israélienne, qui a toutefois sévèrement sanctionné l'action du mouvement de résistance islamiste. Des milliers de morts sont à déplorer des deux côtés et le triste bilan pourrait bien prochainement s'alourdir. En effet, ce vendredi 21 octobre, lors d'un rassemblement, Erzia Lévy, le chef d'État-major israélien, a informé ses forces armées de la stratégie qu'il avait choisi d'adopter pour répliquer, « Nous entrerons bientôt dans la bande de Gaza. Nous commencerons une mission opérationnelle et professionnelle pour anéantir les membres du Hamas et ses infrastructures. » Le général Tomer Barre a ajouté que ses soldats frapperont, le Hamas, note de la rédaction, comme s'il nous combattait le premier jour. Les célébrités réagissent La communauté internationale s'est empressée de réagir et la plupart des chefs d'État ont pris le parti d'Israël. Emmanuel Macron a ainsi fait savoir que la France est solidaire d'Israël et des Israéliens, attachés à leur sécurité et à leur droit de se défendre. Les États-Unis ont immédiatement fait parvenir du matériel militaire tandis qu'en Eugéla von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a appuyé son soutien au gouvernement de Benjamin Netanyahu. D'autres personnalités publiques se sont exprimées en faveur de la Palestine. Comme Eric Cantona, Dylan Thierry ou encore Karim Zeribi, qui intervient épisodiquement dans Touche pas à mon poste. Et Karim Benzema n'aura pas été en reste. Une prise de position qui n'aura pas été sans conséquence pour celui qui vient de devenir papa pour la quatrième fois. Karim Benzema a robas dr le 15 octobre dernier, Karim Benzema prenait la parole sur son contexte pour évoquer le conflit israélo-palestinien, qui devrait s'intensifier dans les jours à venir, toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. A écrit la nouvelle recrue du club saoudien Al-Nasessa. Une publication qui a grandement agité la toile, et a fait réagir jusque dans la sphère politique française, qui a condamné ses propos. Karim Benzema décrié d'après Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Karim Benzema serait en lien notoire avec les frères musulmans, une organisation transnationale islamiste, comme il l'a déclaré ce jeudi 19 octobre, sur le plateau de CNOU. Une affirmation qui aurait bien pu lui valoir un dépôt de plainte pour diffamation de la part de l'attaquant lyonnais. Gérald Darmanin à Robaz Reuters ce samedi 21 octobre, un autre personnage politique s'est exprimé quant à cette petite polémique. Reçu le plateau de l'émission Quelle époque, sur France 2, François Hollande a bien voulu donner son avis sur le sujet. Et pour l'ancien président de la République, Karim Benzema n'a pas eu une réaction justifiée. Cependant, le mari de Julie Gaillet estime que cela ne sert à rien que le ministère de l'Intérieur polémique avec Benzema. Si François Hollande a jugé que le tweet du footballeur n'était pas du tout acceptable, Gérald Darmanin n'avait pas besoin de dire qu'il avait des liens avec les frères musulmans. Surtout que ce n'est pas avéré. A-t-il indiqué. François Hollande à Robaz France 2 Karim Benzema a finalement fait machine arrière contre le locataire de la place Beauvau. En revanche, il serait déterminé à porter plainte contre Nadine Morano et Eric Zemmour, également pour diffamation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada